Bonjour à tous nos auditeurs et auditeurs qui nous écoutent sur Mfogarassi.fr. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un jeune talent, Miquel Arjuria. Miquel Arjuria, bonjour. Bonjour. Parle-nous de ta saison cette année. Nous avons commencé par les brassages. Nous avons terminé deuxième derrière le FCPO. Là, nous sommes en DH et nous visons la troisième place. Quel poste tu joues à Bayonne ? Jouer en centre ou en milieu droit. Où tu préfères jouer vraiment ? Pour moi, les deux sont pareils. D'accord. Est-ce que cette année, c'était difficile ? Oui, car à la préparation, je me suis directement blessé. Et le temps de revenir et de prendre ma place, c'était dur. On va revenir de ta saison et de la saison l'année dernière. Mais on va parler là, vraiment là où ça a commencé à agarasser. Parle-nous de ces gars, c'est quand il est parti. Comment ça s'est passé ? C'est Bayonne qui est venu te chercher ? Ou c'est toi qui a dit « oui, j'ai envie d'aller jouer là-bas ». Il y a des entraîneurs de Bayonne qui sont venus me voir sur quelques matchs. Après, ils nous ont convoqués pour faire un tournoi avec l'Astitique Bilbao. Après, ils nous ont dit de venir pour les détections à Bayonne. Après, ils nous ont donné la licence. Et la licence, donc, par exemple, à Bayonne, c'est vous qui payez la licence ou tout est pris en charge ? Qu'est-ce que vous font ? Vous font signer un contrat ? On nous donne la licence et voilà. Est-ce qu'ils vous font signer un contrat ou juste la licence ? Juste la licence. D'accord. Et est-ce que quand toi, tu es parti à Bordeaux, parce que tu m'as dit que c'est toi-même qui t'ont venu le chercher par rapport à certains clubs, c'est le joueur qui va, est-ce que tu ne regrettes pas d'être parti ? Pour l'instant, non. D'accord. Parce que aussi, là, tu es titulaire. Est-ce que tu n'as pas peur de rester sur le banc ? Non. Car c'est un titulaire qu'on a fait, qu'on est sur le banc. C'est-à-dire qu'on a fait une mauvaise chose. Et après, l'entraîneur va nous le dire. Et parle-nous des tournois que vous avez faits à Barcelone et à Bordeaux. Des astuces de Barcelone que vous avez gagnés. Parle-nous un peu de ça. À Barcelone, on a fait un final. On a perdu contre l'Indonésie, 1-0. Et d'un final et un quart de finale, on a joué contre l'Écosse, une équipe d'Écosse. Et en quart, on a joué contre une équipe d'Angleterre. Oui, après, tu as fait un tournoi avec l'Athlétique Bilbao à Bordeaux. Il y avait des grands clubs, non ? Oui. Il y avait le Real de Pétis, Séville, Celta Vigo, West Ham, FC Nantes, Paris FC, Jérôme Dern. Est-ce que cette année, tu as marqué des buts ? Oui, j'en ai marqué. Ça fait aussi donner des passes décisives ? Oui. Est-ce que tu as fait des détections aussi ? Oui, on a fait des détections il y a un mois, par là. Et on va savoir la réponse vers juillet. Il faut savoir aussi, l'année dernière, toi, tu as fait une détection, je crois, il y a deux ans. Tu es allé jusqu'à Bordeaux, en régionale. Oui. Parle-nous de cette expérience que tu avais eue. On avait commencé à Biarritz, on a fait trois détections, et après, ils m'ont retenu pour la détection de peau. On a fait une journée, et après, ils m'ont retenu pour aller à Bordeaux, et après Bordeaux, voilà. C'est quoi ton rêve, Mickaël ? D'essayer d'être super professionnel. D'accord. Est-ce que tu, par exemple, si demain, il y a un club un peu loin, soit à Toulouse ou Bordeaux, qui vient te chercher, tu n'iras, tu dis, sinon, je reste avec les copains, les copains, ils me manquent. Je pense que je vais venir avec mes parents. D'accord. Et Mickaël, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, cette saison, parce que là, bon, il y a Bordeaux, il y a POFC, est-ce que votre objectif, c'est quoi cette année ? De finir troisième de l'ADH. D'accord. Est-ce que tu as déjà été, par exemple, les entraînements de Bilbao, est-ce qu'ils te disent quelque chose, ou juste, ils te disent, oui, tu joues bien, il n'y a rien de plus, de plus ? Ils nous disent, quoi, si on joue bien ou mal, et après, ça dépend si on joue bien, et si on joue bien, on refait les entraînements avec eux. D'accord. Est-ce que, quand on est 14 ans comme ça, on pense aux copines ? Pour certains, oui, mais moi, non. Est-ce que tu joues à la Play-Tation ou tu écoutes la musique ? Qu'est-ce que tu fais après le foot ? Je vais faire un peu de la moto, aller chez les copains, jouer aux jeux vidéo. Est-ce qu'à l'école, ça se passe bien ? Oui, oui. Parce qu'il faut travailler à l'école aussi, il ne faut pas oublier ça, si demain, ça ne marche pas. Non, non, mais mes parents me le rappellent. Et Mika, pour revenir aussi, est-ce que tu as fait d'autres sports avant ? Oui, j'ai commencé vers 5-6 ans, le rugby. Là, ça fait au moins 4 ans que j'ai arrêté. Et j'ai fait de la main nue. Et là, il fait 3 ans que j'ai commencé les jeux vidéo. Est-ce que c'est vrai ? J'ai entendu que l'année prochaine, tu vas arrêter le foot, tu vas revenir au rugby. Est-ce que c'est vrai, ça ? Non, je ne pense pas. Je pense que je vais rester au foot. Est-ce que tu envisages... Mais là, il reste encore 2 mois. Est-ce que tu penses qu'ils vont te prolonger le contrat à Bayonne ou tu reviendras à la gare aussi ? Ça, je ne sais pas, parce qu'à Chotani, il nous faut faire une détection avec les nouveaux qui arrivent. Et ça dépend s'ils nous gardent ou pas. Est-ce que tu as une idole ? Oui, Kostas Métroulo. Donc, c'est un grec, c'est ça ? Oui. Celui qui est à Marseille ? Oui. D'accord, qui rate beaucoup de bites avant de marquer ? Oui. D'accord, je vais te faire quelques propositions de joueurs ou des équipes. Tu vas me dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Est-ce que tu préfères Paris ou Marseille ? Marseille. Est-ce que tu préfères Toulouse ou Bordeaux ? Bordeaux. Est-ce que tu préfères Nantes ou Lyon ? Lyon. Est-ce que tu préfères Rennes ou pas ? Je ne sais pas, aucune. Est-ce que tu vois un joueur que tu peux demander une autographe, ça serait qui ? Métroulo. Et qu'est-ce que tu écoutes comme musique ou tu n'écoutes pas de la musique ? Oui, un peu de tout. D'accord. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter, Mickaël ? Si un jour, pour être un professionnel, de réussir. Merci, Mickaël. Je voulais te remercier pour ta disponibilité et pour ta gentillesse. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en basque ? Merci beaucoup, Mickaël et Milesca.